Musique L'ex-premier ministre Guillaume Soro et son entourage au centre d'une enquête relative à l'assassinat en avril 2011 d'Ibrahima Koulibaly, ex-chef rebelle ivoirien. Un juge d'instruction parisien a été désigné en vue de poursuivre l'affaire. Macky Sall renonce à un nouveau mandat au Sénégal. Les Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire expriment leurs sentiments. La fête des mères est encore célébrée en Côte d'Ivoire. Les femmes exerçant dans les domaines de la littérature et de la communication ont été honorées par le magazine Femmes d'Afrique du groupe Fraternité Matin. Voici pour les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Guillaume Soro est accusé d'être impliqué dans l'assassinat d'Ibrahima Koulibaly dit IB, ex-chef rebelle ivoirien mort en 2011. L'information révélée par l'agence française de presse soutient qu'une source judiciaire a confirmé que la plainte est une initiative de la fille de M. Koulibaly sur les infractions de torture et d'assassinat. Une nouvelle de goût amer pour le camp Soro, car suite à cette sortie, maître Robin Bézard, l'un des avocats de l'accusé, exprime une contestation. C'est une procédure calomnieuse et politique, opportunément initiée en mai 2020, près de neuf ans après les faits et à quelques mois de l'élection présidentielle ivoirienne. Nous contestons très vivement cette tentative de réécriture mensongère de l'histoire. Présentement en exil, Guillaume Soro a été condamné à 20 ans de prison en 2020, puis à la prison à perpétuité en 2021 pour atteinte à la sûreté de l'État. Malgré tout, en début mai, il a affirmé sur sa chaîne YouTube qu'aucune raison ne l'empêcherait d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025. Les Sénégalais ont enfin fixé sur les intentions de Macky Sall. 24 heures après son discours annonçant qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession, l'information continue de circuler à Abidjan, dans la commune de Trècheville, où vit une importante communauté sénégalaise. J'espère que ce président Macky Sall va honorer son engagement qu'il vienne nous faire, qu'il ne se présente plus. Déjà, il a calmé le Sénégal en l'heure, parce qu'il y avait vraiment de tassion, les gens vivaient en peur. Il y avait surtout le problème du troisième mandat. Tout le problème, c'est le troisième mandat. Mais Dieu merci, comme il a été sage, vraiment, et honoré son engagement, qu'on peut le féliciter. On disait que le seul mot qui pouvait régler les problèmes est de ne pas qu'il se présente. Bon, Dieu merci, il l'a fait. Il l'a fait. Ça a surpris à plusieurs personnes quand même. Mais je pense que dans les quatre à cinq mois qui restent, il n'aura pas un changement. Comme il l'a dit, il l'avait dit dès au départ. Je ne vais pas dépasser les demandants. En expliquant, il a dit ça. Plus que Senghor ne l'a pas fait, Abdou Diouf ne l'a pas fait, Ablaïwad ne l'a pas fait. Dans son discours, ce n'est pas lui qui va faire ça. On dit toujours Dieu merci. Voilà, vraiment, je suis satisfaire en tout cas. Je suis satisfaire. Pour beaucoup, le renoncement de Makissal à une nouvelle candidature n'est pas une décision salutaire. Elle est simplement normale. Personnellement, je ne le félicite même pas, parce qu'il a fait son devoir. Il ne doit pas être candidat au troisième mandat. C'est ça. Je ne le félicite pas. Ce qu'il a fait là, il sait qu'il ne peut pas faire sauf ça. Il ne peut même pas faire le troisième mandat. Tout le monde le connaît. Il attendait, il n'est pas reçu. Il a tapé le bar. Il connaît. À huit mois des prochaines échéances électorales, beaucoup de questions restent encore en suspens, alors que personne n'a été mis en avant par le camp présidentiel. Makissal a renoncé au troisième mandat dans son pays, le Sénégal. Dès lors, son geste est salué de partout. En Côte d'Ivoire, cette décision de ne pas vouloir se représenter annoncée officiellement n'a pas laissé indifférent les acteurs de la société civile et de la classe politique ivoirienne. Je crois que Makissal va finalement rentrer dans l'histoire. Il a failli passer à côté de l'histoire. Mais il sait se rattraper et c'est ce qui est à saluer. Merci, Makissal. Ce soir, j'ai pu le dire. Merci, Makissal. Toutefois, et je devrais l'ajouter parce que cela s'impose à moi, ce n'est pas Makissal de choisir qui va être président après lui. Je veux répéter. Ce ne sera pas Makissal de dire qui doit être candidat, qui doit être président après lui. Qu'il permette à tous les Sénégalais dignes de ce nom de se présenter et que le peuple et le peuple seul choisissent. Nous saluons à l'URD la lucidité et le sens des responsabilités du président Makissal qui, dans son discours à la Nation, a fait référence pour annoncer qu'il ne brigueraient pas un troisième mandat, a fait référence donc à son sens de l'honneur et de la parole donnée. Je dois dire que nous sommes sensibles à ce dernier argument du caractère sacré de la parole donnée. Alors que les hommes politiques africains et ivoiriens en particulier n'hésitent pas à se renier au gré d'intérêts opportunistes. Au Sénégal, le président fait la une de tous les journaux. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé sur Twitter que cette décision constitue un exemple très important pour son pays et pour le reste du monde. Le président nigérien Mohamed Bazoum formule le vœu que cette décision mûrement réfléchie apaise définitivement le climat politique dans ce pays frère. Face aux troubles qu'a connus le Sénégal en début juin, le discours du chef de l'État semble être une décision d'apaisement pour le pays. Les femmes continuent d'être célébrées en Côte d'Ivoire. Le magazine Femme Afrique du groupe Fraternité Matin a rassemblé les mères à l'occasion d'une fête dénommée Wonderful Moms. Pour cette deuxième édition, les femmes exerçant dans la littérature et la communication étaient à l'honneur. L'événement s'est déroulé autour du thème concilier vie professionnelle et familiale. Après la première édition tenue l'année dernière dans cette première salle, nous sommes de retour pour la deuxième édition qui rassemble à nouveau des mères valeureuses, des mères d'exception qui partagent leurs précieuses valeurs de courage, de travail et d'humanisme et constituent, aux côtés de tant d'autres, des soutiens et des repères de leurs familles et de leurs sociétés. À celles qui seront distinguées au cours de cette cérémonie, nous adressons nos chaleureuses félicitations pour les multiples exemples d'ablégation et de solidarité qu'elles représentent. Elles puissent leur exemple en inspirer d'autres afin que l'année prochaine, elles soient encore plus nombreuses à recevoir nos honnages. Je me sens honorée, je me sens honorée par cette distinction qui marque un peu la reconnaissance de toutes les actions que nous menons sur le terrain auprès des populations. Et moi, à travers ma fondation Adyaratou Deme, qui mène beaucoup d'actions sociales auprès des femmes. Et donc aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir qu'on sache de là où ils sont qu'il y a de l'action et qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en faveur des femmes. Pour la première édition en 2022, une dizaine de mères merveilleuses ont été distinguées. Au premier rang de celle-ci, la première dame Dominique Ouattara a été honorée pour ses œuvres de mères engagées, pour le bonheur de toutes les mères de Côte d'Ivoire et des enfants d'Afrique. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info.